Aujourd'hui, je vais découvrir Dofus Unity avec vous. Après plus de 10 ans à regarder Dofus 2 avec mes gros yeux globuleux, je vais enfin pouvoir voir le jeu de ma vie sous sa forme la plus séduisante. Oh, méchant ! Bon, il faut savoir que ça va être une réelle découverte pour moi, puisque je me suis spoilé d'absolument rien. Donc si tu veux de la découverte, là, ça va être de la découverte. Moi, je m'attends à ce que ça soit un jeu aussi beau que le reflet qu'il y a dans ton miroir. Et d'ailleurs, c'est important de te dire que les compliments, c'est pas gratuit, donc tu dois t'abonner à la vidéo et la liker. Bon, bah écoutez les gars, c'est bon, maintenant, on y est. Je vais pouvoir créer mon tout premier personnage, déjà, il faut dire que l'interface, elle est incroyable. Je suis désolé, je pense que je vais faire preuve d'un petit manque de vocabulaire, mais j'ai la gauche. Voilà, déjà, dès le début, on se le dit. Mais juste à la création de personnages, déjà, on voit que le jeu va être incroyable, je sais pas pourquoi. Déjà, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont ici disponibles, un truc tout bête, mais choisir aléatoirement une classe, je sais pas, c'est un truc tout bête, mais juste moi, ça me fait triper. Bon, on va choisir aléatoirement une classe, pourquoi pas, allez, allons-y. Pur hasard du tout premier coup, voilà, vraiment le tout premier coup. Bon, allez, on veut un crat, hop, on va aller sur le masculin, on va regarder un petit peu les skins qu'il y a. Déjà, c'est... moi, je trouve ça magnifique, hein, les gars, on va pas se mentir. Juste la couleur de base me convient. On voit qu'il y a quelques petites attitudes ici. Ok, on les voit un peu en mouvement aussi. Franchement, c'est assez stylé. J'ai pas envie de modifier les couleurs, j'ai un peu envie de le laisser dans son bain. Voilà, le beau petit crat ici, il est mignon, il est tout beau, on va le laisser. C'est couleur de base, découverte, pure et dure. Et aussi, un peu à l'image de la chaîne où je suis un énorme noobie, un gros casu, donc on est sur les bonnes couleurs. Donc là, je vais l'appeler étronnerie. Voilà, ceux qui savent pas ce que c'est un étron, vous irez voir sur internet. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique ici, on a plein de nouveaux petits détails. Vous voyez ici, si je clique sur dégâts, on a toutes les classes de dégâts que ça affiche. Il y a déjà, rien que sur l'interface ici, il y a un travail de malade. Alors vous m'excuserez, j'ai dû couper la musique, évidemment. Je peux pas la laisser, sinon je pourrais pleurer. Voilà, je pourrais pleurer de joie. Donc pour l'instant, on va faire ça. Je pense que pour cette vidéo, dans un premier temps, ça va surtout être de la découverte, surtout graphique, des cartes. On va pas forcément faire de rush, de combat. Peut-être un ou deux quand même pour voir les interfaces. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir comment est-ce que ça a changé graphiquement. Bon, ça va être une vidéo un peu plus sérieuse que... Comment ça, E-Tronry, c'est hors-charpe ? Bon, pour ceux qui ont cherché sur Internet, c'est trop tard pour vous. Bon, allez, on va choisir un pseudo au hasard. Togeshi, c'est très très bien. On y va avec ce magnifique crat pour cette nouvelle aventure, pour cette découverte de Dofus Unity. C'est quelque chose d'incroyable. Franchement, les gars, vous vous rendez peut-être pas compte de la dinguerie que c'est. Je sais même pas depuis quand c'est lancé, en fait, Dofus Unity. Mais partir de l'idée, vous avez une refonte graphique de A à Z du jeu. C'est un travail colossal, il me semble qu'il y a un gros travail sur les musiques. C'est pourquoi je les écouterais aussi en off, parce que j'ai pas non plus envie de faire le gros mongol à gâcher tout ce travail-là. Bon, qu'est-ce que je peux dire ? Dans un premier temps, je suis un peu paumé. Voilà. J'ai un peu l'impression d'être sur un nouveau jeu, alors que, gros débile que je suis, il y a juste quelques petits trucs qui ont bougé d'endroit. On voit très bien que toutes les fonctionnalités dont on a besoin sont juste en haut à droite au lieu de en bas à droite. Où est la map ? Oh les gars, oh les gars, je suis perdu. Je suis pas bien. Bon, déjà par contre, le tutoriel, j'ai pas vraiment envie de le faire, on va pas se cacher. J'ai surtout envie de découvrir les cartes. Je suis vraiment obligé de parler au Ganymede là. Écoutez, on va équiper notre titaneau. Voilà. Tac. Hop, on se barre. Même lui, il nous dit de se barrer. On se barre. Fille ça, mon gars. On fait le premier combat. Bon, pour l'instant, on voit que c'est un peu animé. C'est quand même très, très joli. On va découvrir aussi un petit peu comment est-ce que ça se passe dans les combats. Choisir sa position de départ. Ok. Donc déjà, j'ai l'impression que... Ah ok. On a déjà les PM d'affiché. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être modifiable dans les paramètres. Utiliser un sort. Bon, écoutez, on ne va pas passer 10 ans à utiliser un sort. Déjà, je trouve ça très joli. Là, on a une nouvelle interface de combat terminée. Ouh là là. Alors, pour mon petit cerveau, ça fait beaucoup d'informations. Ah ok, c'est qu'on a énormément de stats en fait. Oh les gars, c'est incroyable ça. On a le nombre de dommages infligés, le nombre de dommages reçus, bloqués, boucliers appliqués. Je pense que ça, dans les colis, ces stats là vont être très, très, très intéressantes à voir les gars. Le nombre de dégâts qu'on a mis, qu'on a bloqués, ça va être incroyable. Juste, je pense qu'il y aura beaucoup de stats qui vont être possiblement exploitables dans le domaine du PVP, du PVM pour faire des builds, pour faire des nouvelles choses, des théories craft, etc. Je pense que ça va être vraiment très intéressant. Voilà, évidemment, on n'a pas eu de butin. Ça, c'est... On verra ça plus tard. Mais ok. Bah écoutez les gars, de toute façon, je vais découvrir petit à petit. Là, pour l'instant, je passe assez rapidement. J'ai surtout très, très hâte de découvrir un petit peu comment est-ce que c'est foutu le jeu. Ah ok, donc là, j'ai toute ma petite panoplie. Donc, je vais l'équiper tranquillement. Il nous dit de nous barrer. Bon, en fait, bon, allez. En fait, je vais faire le tutoriel. En fait, c'est quoi, là ? Je peux pas partir de ce truc-là ? Et déjà, les gars, le bouffe tout céleste, il a un peu de gueule. On va pas se mentir. Il est un peu plus énervé. Il est méchant, quand même. On peut même déplacer ça. Merde. Ok. Bon, les gars, moi, je trouve ça magnifique. Alors que je suis juste dans le didacticiel, là, le petit tutoriel. Niveau 2. Écoutez, les gars. Pour l'instant, c'est magnifique. Pour l'instant, c'est magnifique. J'ai vraiment pas les mots. Mon vocabulaire extrêmement pauvre. Regardez-moi ça, les gars. Le boulot qu'il y a. Je suis juste sur la première map. Il y a 2-3 trucs qui volent. Des petites particules. Là, les plantes qui bougent. Mais je suis émerveillé. Dites-vous, les gars, ça fait plus de 10 ans que je joue à Dofus. J'ai toujours trouvé ce jeu magnifique. Alors, dites-vous, juste là, pour moi, le choc mental que c'est. Et encore, il me semble que c'est pas fini. Je crois qu'ils ont pas fini d'animer toutes les maps. Bon, je vous ai dit que j'avais rien regardé sur Dofus Unity. J'ai menti. J'ai vu que 2-3 infos. Mais il me semble qu'il y a que 50% du jeu qui a été vraiment bien fait graphiquement. Peut-être que je dis une énorme bêtise. Mais voilà. Là, je passe très rapidement sur Astrube. J'ai très envie d'aller voir juste des points d'eau. Voir si ça, c'est modifié. Comment ils ont fait. Traverser un peu les maps. Déjà, on peut voir que c'est extrêmement fluide le jeu. Le jeu, les gars, il y a une tonne de monde, les gars. Mais le jeu est magnifique. C'est fluide. C'est d'une fluidité sans nom. On va aller voir dans les égouts. Voir s'ils ont fait quelques... S'ils ont bossé un petit peu là-dedans. OK. Bon, tout est un peu en mouvement. Premier archi-monstre, évidemment. Pour l'instant, personne n'est vraiment... Je crois qu'il y avait l'acne des égouts aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, on s'en fout. Allez, il y a énormément de monde. Mais il n'y a pas trop de lac. Pourtant, j'ai un PC, les gars. Il fait peur. Il n'est pas très puissant. J'ai une co-démoniaque. Pour le moment, c'est quand même plutôt bien. Regardez, les gars. Les arbres qui bougent au vent comme ça. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? J'ai l'impression que tout ce qui est au niveau des ressources récoltables n'est pas mouvant. C'est quoi ça ? Oh, les gars. Oh, les gars. Qu'est-ce que c'est magnifique, l'eau, là. On va y passer après. Après, je finis ce que j'étais en train de dire. Mais regardez, tout est en mouvement. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. C'est terriblement beau. C'est terriblement beau. Bon, la seule attitude qu'on a ne marche pas. On verra plus tard. C'est encore une bêta. Les gars, tout n'est pas forcément non plus encore au point. C'est tout à fait normal. Mais du coup, j'ai l'impression que les ressources récoltables, c'est peut-être trop de travail pour que ça soit en mouvement. Je ne sais pas trop. On va aller voir les points d'eau. Les gars, je peux vous dire que je vais filer très rapidement. Moi, je suis fan de ça. Juste de l'eau qui est bien foutue, de l'eau qui bouge. On dirait un mongol de première quand je dis ça. Mais très honnêtement, regardez ça, les gars. Juste apprécié. L'eau est magnifique. L'eau est magnifique. Est-ce qu'on a une petite émote lorsqu'on pêche ? Ok, bon, la canne pop comme ça. Mais rendez-vous bien compte que tout ce qui est là, grâce à Dofus Unity, tout va être beaucoup plus rapide ensuite lorsque l'on voudra des changements. Tout sera beaucoup plus rapide et bien foutu. Graphiquement, il y a une possibilité maintenant qui va juste être monstrueuse. Même au niveau des skins. Vous voyez, déjà même dans l'inventaire, tout est mouvant. Malheureusement, on n'a pas encore de cosmétiques. On pourra voir ça plus tard. Je suis sur les fesses, là. Là, je suis vraiment sur les fesses. C'est magnifique. Je n'ai pas les mots. J'ai toujours trouvé ce jeu magnifique. Mais là, ça dépasse l'entendement. Regardez la plage, les gars. Qui a besoin de partir en vacances alors que tu as Dofus Unity à portée de main ? Tu te poses devant la plage. Mais là, les gars, je n'ai aucun souci désormais à me poser pendant une heure juste à regarder de la flotte sur un jeu. C'est magnifique. Mais ça me fout la goule, les gars. OK ? Qu'on se le dise entre nous, c'est super beau. Voilà. Moi, j'adore la plage. Voilà. J'adore la plage. Alors, quand c'est dans des jeux comme ça et que c'est bien fait, le travail qu'il y a là-dedans, c'est... Oh là là. Regardez. Mais c'est... Mais on est où, là ? On est où ? C'est... Vivement... Alors, les gars, imaginez. Je suis désolé, vraiment. Je me répète, mais mon vocabulaire... On dirait que j'ai 6 ans. Mais, voilà. Mon cerveau a du mal, un peu, à trier toutes les infos. Donc, c'est normal. Voilà. C'est normal. Pour l'instant, ça va juste être une petite exploration. Je ne vais d'ailleurs pas traîner dans cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos qui sortiront dans la semaine où je vais juste aller sur Brackmar, sur Bonta. Je ne sais même pas si ça a encore été fait graphiquement. Mais j'ai envie de faire petit à petit, vraiment de savourer comme ça avec vous. Ça me tient à cœur. C'est une énorme avancée sur Dofus. Donc, j'ai envie de savourer la chose. Juste ça, c'est... Pour moi, j'aurais pu faire une vidéo juste en restant au bord de l'eau comme ça. Les gars, je suis à deux doigts de prendre ma bagnole, de me taper une heure et demie de route et d'aller à la plage. Et je pense que je serais plus déçu qu'en regardant mon écran. Bref, c'est super beau. Tout est en mouvement. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. J'ai vu qu'il y avait une mine juste à gauche. Je vais aller la voir. Oh là là. Oh là là, les gars. C'est... Non, ce n'est même pas une mine. OK, c'est... OK. Bon, ici, rien de... Rien de très, très, très impressionnant. J'ai cru voir des poissons sauter. Peut-être que je me suis trompé. Non, ça a l'air d'être un peu ça. Je suis... Oh là là, pardon. Les émotions m'en échappent. J'ai du mal à... J'ai du mal à parler, les gars. Et honnêtement, je vais couper cette vidéo parce que là, mon cerveau est tellement abruti. Je n'arrive même pas à m'exprimer. Je suis désolé. Je suis désolé pour ça. Mais c'est normal. Je le répète, ça fait plus de 10 ans que je joue. C'est le jeu de ma vie. J'ai joué Kassai à Minecraft. Donc, rendez-vous bien compte que pour moi, c'est quand même quelque chose de grand. Voilà. Qu'on se le dise. Moi qui insultais tous les mecs qui restaient bloqués aux apps ou sur des maps. Maintenant, les gars, allez-y. Faites-le. Honnêtement, il n'y a aucun souci. C'est tout à fait normal. Je peux le comprendre. Voilà. Je suis... Je suis sur... Oh là 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 là... Bon, c'est bon, les gars. Si vous êtes restés jusque là, écrivez-moi four à part dans les commentaires. Moi, je vais vous laisser là. Je vous dis à très 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 bientôt. C'est trop pour mon cerveau. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada